Bon matin, Église Le Portail. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On poursuit notre thématique, Scriptura Favori. Et en fait, c'est une thématique un peu, on pourrait dire des messages hors série, dans une thématique où on parle d'un texte vraiment qui nous est à cœur pour tout le mois de juillet. Donc plusieurs prédicateurs vont passer. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner dans 2 Corinthiens 5-7 un verset très simple. Je veux prêcher un verset. C'est rare que je fasse ça. Évidemment, on va aller dans la parole de Dieu ensemble. Mais un verset sur lequel je veux fonder ce message, et c'est celui-ci. 2 Corinthiens 5-7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et je sais que c'est un texte, un verset qu'on peut dire « Amen, amen, amen », mais dans les faits, souvent, on va marcher par la vue. On regarde aux circonstances autour, on regarde à nos épreuves, on regarde à nos souffrances, puis on a de la misère à voir le bout. Et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais parce qu'on marche en partie par la vue. Mais le chrétien est appelé à marcher par la foi. Lorsque tu es dans ta voiture, tu es derrière le volant, tu n'as pas le choix, tu dois marcher par la vue. Parce que sinon, il va y avoir les ambulanciers qui vont venir nous rejoindre parce qu'on a eu un accident. Mais on a besoin d'apprendre à être sur le banc du passager, à voir les yeux fermés. On n'est pas conscient des circonstances autour, on n'est pas conscient s'il y a du trafic, mais on sait qu'on se laisse porter parce que le Seigneur est derrière le volant de notre voiture. On a besoin en tant que chrétien de réapprendre ou de s'approprier vraiment ce texte qui dit « Nous marchons par la foi ». C'est ce que 2 Corinthiens 5-7 nous dit. Ici, vous voyez mes lunettes. Si je recule d'à peu près deux ans, je n'avais pas de lunettes. Et même que vous m'auriez demandé si un jour j'étais pour avoir des lunettes, j'aurais dit « C'est sûr que je n'avais pas de lunettes, je vois super bien de loin ». Même des fois, j'étais dans la voiture, puis ma femme m'a dit « Comment tu fais pour voir les noms de rue ? » Pour moi, c'était évident. « Comment ça, tu ne les vois pas les noms de rue ? » J'ai une super vue de loin et j'avais une très bonne vue de proche. Mais maintenant, j'ai des lunettes parce que ma vue a changé. Ma vue a commencé à être floue. Alors maintenant, quand je prêche, je n'ai pas le choix. Il faut que je mette mes lunettes si je veux voir mes notes, si je veux lire les versets comme il faut. Mais ma vue, elle était floue. Et ça me fait vraiment penser, la raison pourquoi j'ai ces lunettes-là, c'est parce que justement, je vois flou et beaucoup de chrétiens marchent. Et la raison pourquoi on va marcher par la vue et non pas par la foi, c'est qu'on a une vision floue de qui est Dieu. Et l'abbé va nous dire clairement qui est Dieu. Et même Jésus va dire. En fait, l'apôtre Paul va dire que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Lorsque Jésus parle à ses disciples et ses disciples vont dire « Montre-nous le Père ». Jésus va dire « Bien, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si je ne suis pas ici et vous voyez deux de mes filles entrer dans ce lieu, vous allez dire « Oh, ça c'est les filles du pasteur. » « Je n'ai pas besoin d'être là, vous le savez, c'est l'image visible du Papa qui est invisible. » C'est la même chose, Jésus est le Dieu visible du Dieu invisible. Donc, Jésus est l'image de Dieu. Et ce matin, je veux qu'on regarde à ce texte de 2 Corinthiens 5-7, et le titre est simple. « La marche par la foi ». Simplement. « La marche par la foi ». Et quand je parle de foi, il y a deux choses que je veux dire sur la foi. Parce qu'il y a deux côtés à la foi. Un peu comme si je vous disais le ciel, il y a deux aspects au ciel. Il y a le ciel physique qu'on voit tous les jours, mais il y a le ciel où on va passer notre espérance avec Dieu. C'est l'éternité avec Dieu. Et la foi, c'est un peu la même chose. Il y a l'objet de notre foi qui est Jésus-Christ. On place notre foi entièrement en Christ, mais il y a aussi l'exercice de notre foi, qu'à chaque jour, on doit apprendre à faire confiance à Dieu. Donc, deux aspects qu'on va regarder. Et j'ai deux points avec ce thème-là, de la marche par la foi. Premièrement, on va voir l'identité de ta foi et aussi l'activité de ta foi. Donc, tout d'abord, si on regarde juste le texte que je vous ai lu, il y a un instant, le verset en fait que je vous ai lu, il commence ainsi. Car nous marchons par la foi. Souvent, on s'arrête juste à, « Ah, nous marchons par la foi, non par la vue. » Mais le cœur est super important parce qu'il y a deux propositions. Le cœur est toujours au milieu de deux propositions et ça marque une valeur bien précise. Par exemple, si je vous dis, « Lave la vaisselle, car tu vas manger dedans, dans l'assiette. » C'est sûr que tu veux que la vaisselle soit propre. On s'entend. Si je dis, par exemple, « Mange ton repas, car tu n'auras pas de dessert. » Tous les enfants veulent manger leur repas tout à coup. Mais si je fais juste dire, « Tu n'auras pas de dessert. » C'est-à-dire, « Mais pourquoi? » Ou « Car tu n'auras pas de dessert. » Il manque quelque chose. Et c'est super important, ici, avec ce verset, de faire un bond en arrière. Quelques versets auparavant, quelques chapitres avant. Le cœur est super important. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par « Le cœur, nous marchons par la foi. » Qu'est-ce qui vient avant? Et on va survoler quelques textes de deux Corinthiens. Mais juste pour vous mettre en contexte, deux Corinthiens 1, on voit l'apôtre Paul qui vit des défis. Il vit certaines épreuves. Il y a une opposition, autant à son ministère, il y a une opposition dans sa vie personnelle. Il a vécu de la souffrance. Il a vécu de la persécution. L'Église n'est pas toujours d'accord avec son ministère. Il se passe beaucoup d'affaires. Et c'est lui qui va écrire ce texte-là. Et voici ce qui prend place à travers toutes ces souffrances-là. Il va dire dans 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Il va dire grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Le premier respect, la première caractéristique de l'identité de ta foi, c'est que tu es vainqueur en Christ. Tu es vainqueur en Jésus. Si tu as placé ta foi en lui, tu es vainqueur. Tu peux te sentir perdant aujourd'hui, mais je veux te dire qu'en Jésus, tu es vainqueur. Parce qu'il a vaincu toutes choses. Il a dit « J'ai vaincu le monde ». Donc ne perds pas courage, j'ai vaincu le monde. Cette semaine, notre équipe de Balmol a perdu son premier match de la saison. Toute la saison, on a eu zéro adversité, on gagnait des matchs faciles et pour la première fois, on a eu de l'adversité et on a perdu un match. J'aimerais te dire que tu peux perdre des matchs, tu peux tomber, tu peux chuter, tu peux pêcher, mais j'aimerais te dire que Jésus a remporté une victoire et tu as simplement t'appuyé sur lui et comprends que tu es vainqueur en Jésus aujourd'hui. Jésus ne perd jamais un match. Tu es vainqueur en Christ. Ensuite, dans le même texte, il va dire « Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. » L'identité de ta foi aussi t'enseignent aujourd'hui que tu es l'odeur de Christ. Une bonne odeur. Il faut se mettre dans le contexte de l'Ancien Testament où le peuple, pour être pardonné, purifié de leur péché, devait apporter un animal qui était pur, qui était sans tâches, qui était sans défaut, l'amenait à l'hôtel et le prêtre faisait le sacrifice. Et ce qui ressortait de ce sacrifice-là, c'était une bonne odeur pour Dieu parce qu'il était fait dans les conditions que Dieu l'avait demandées. C'était la bonne odeur. Et aujourd'hui, tu es cette odeur de Christ parce que Christ est celui qui a payé, lui qui était l'agneau parfait. il s'est sacrifié pour toi et moi afin que tu sois pardonné de ton péché. Alors que cet animal, ce sacrifice, c'était l'odeur qui plaisait à Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus est celui qui rend une bonne odeur à Dieu. Et parce que tu appartiens à Christ, tu portes l'odeur de Christ. Sûrement, si vous êtes arrivé, vous êtes arrivé dans un endroit et tout à coup, vous vous mettez à sentir et puis, oh, ça sent bon, il y a un parfum qui est là. Puis vous reconnaissez le parfum et vous dites, ah, je suis convaincu que c'est telle personne qui vient d'arriver dans les lieux parce qu'elle porte un parfum qui a une bonne fragrance et tout ça. Puis vous savez qu'il est entré. J'aimerais juste te dire que lorsque Dieu te voit, Dieu sent l'odeur de Jésus-Christ en toi. Pas parce que tu sens bon naturellement, parce qu'à l'intérieur, le péché nous ronge puis on s'en va vers la mort, mais parce que Christ nous a pardonnés, nous a rachetés et qu'il vit en nous, nous sommes des porteurs d'une bonne odeur. Il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante, les chrétiens sont la fumée qui s'élève du sacrifice de Christ vers Dieu. Nous sommes des porteurs d'odeur de Christ. Mais il va dire aussi, il y a une odeur de mort aussi qui est là. L'odeur de vie, c'est ceux qui ont placé leur foi en Jésus, mais il y a une odeur de mort. Ça arrive aussi qu'on peut passer dans un lieu et « Oh, ok, on ne veut pas aller là » parce que tout à coup, il y a une odeur de mort autour de nous. L'odeur de mort, c'est ceux qui demeurent dans leur péché. La Bible va dire qu'ils sont dans la perdition parce qu'ils ont refusé le Fils. Ils ont refusé le salut qui est en Jésus-Christ. Maintenant, c'est possible pour toi, ce matin, si tu m'écoutes pour une première fois et que tu n'as pas placé ta foi en Jésus. Je t'invite à placer ta foi en Jésus. On continue. 2 Corinthiens 3, verset 3. Poursuivre sur l'identité de notre foi. Il va dire, La troisième caractéristique qui nous identifie dans notre foi, le texte nous dit que nous sommes une lettre de Christ. Wow! Pas écrit avec de l'encre. C'est Christ qui écrit ton histoire. Une lettre de Christ. Ça vous est sûrement arrivé, mais lorsque tu vas pour un emploi, souvent, on va te demander, OK, as-tu des références? Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me rend toujours un peu nerveux. Qu'est-ce que la personne va écrire sur moi? Est-ce qu'elle va vraiment dire la vérité? Est-ce qu'elle va dire exactement qui je suis pour que je puisse avoir cet emploi-là? Puis il y en a d'autres qui disent, non, j'espère qu'ils n'écriront pas sur moi. Ou même peut-être, des fois, on t'a écrit un paquet de bêtises pour essayer de faire des griefs contre toi. J'aimerais te dire que la lettre de référence de Jésus, elle est extraordinaire. Ce que Jésus a écrit, c'est une lettre vivante sur ta vie, dont il est l'auteur. Il n'y a personne d'autre, peu importe ce que les gens ont dit sur toi. Christ te dit que tu es sa propre lettre. L'œuvre qui a commencé en toi, il veut la terminer, il veut l'accomplir. Il ne va dire pas sur des tables de pierre. Les tables de pierre, Moïse avait reçu la loi de Dieu écrite sur des tables de pierre. Et les tables de pierre, on peut les perdre, on peut les briser. Et ce que Jésus veut faire, alors que sur la table de pierre, il y a une gravure qui est là, puis c'est comme une marque indélibile. Mais ce que Jésus veut faire, ce n'est pas de te donner quelque chose que tu peux perdre, mais il veut mettre une marque indélibile dans ton cœur. C'est une lettre qui dépose dans ton cœur que la loi de Dieu soit inscrite dans ton cœur. C'est Platon qui a dit la chose suivante. C'est rare qu'on sort des philosophes, mais Platon, voici ce qu'il a dit. Les bons enseignants n'écrivent pas leurs messages avec de l'encre qui s'efface, ils l'écrivent sur les hommes. J'aimerais juste te dire que Jésus a mis sa parole dans ton cœur. Ça fait partie de l'identité de notre foi. Une lettre de Christ, verset 6, il va dire, « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Une autre caractéristique qui nous identifie dans la foi, c'est que nous sommes ministres de Christ. Wow! Quel privilège d'être ministre de Christ. Imaginez si le premier ministre venait te voir et disait, « Écoute, j'ai besoin d'un candidat, j'ai besoin d'un ministre sur mon cabinet. Est-ce que tu veux être ministre avec moi? » Ce serait tout un privilège. Mais imaginez ici que ce n'est pas être ministre d'un gouvernement terrestre, mais nous sommes ministres de Christ, un gouvernement qui est céleste, une vie qui est céleste. Tout un privilège que nous avons de pouvoir être ministre du Christ. Puis il va dire, il va dire ceci, « Ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre. » Pourquoi il va dire « non de la lettre »? Puis encore une fois, il y avait toujours la loi qui était donnée, mais la lettre, c'est inanimé. C'est mort. Et l'œuvre que Jésus veut faire avec toi, le ministre qui fait de toi, ce n'est pas quelque chose de mort, mais quelque chose de vivant, il va dire, « C'est par l'Esprit qui vivifie. » Le Seigneur t'a vivifié. Tout ce qui était mort en toi, le péché qui t'a amené à la mort, Jésus l'a rendu vivant par son Esprit. Et Romain 8 va nous dire, « Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts va nous ressusciter aussi avec Lui. » Et je veux t'encourager avec ça ce matin. Verset 17 de 2 Corinthiens 3, il continue ainsi, l'apôtre Paul va dire, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'autre élément de l'identité de notre foi, c'est que nous sommes l'œuvre de Christ. Ce n'est pas par toi-même que tu es là, que tu m'écoutes ou que tu as l'impression qu'il y a eu un changement qui s'est fait à l'intérieur de toi, ce n'est pas par toi-même, c'est l'œuvre de Christ. Vous voyez ma tête. Si vous avez vu quelques messages de moi il y a deux ans, je n'avais pas la même tête. J'avais des cheveux sur ma tête. Et maintenant, pourquoi ma tête est comme ça? Bonne question. Pendant la pandémie, étant donné que les salons de coiffure étaient fermés, je me suis procuré un rasoir. Et avec le rasoir, je me suis procuré aussi des petites plaquettes. Et j'avais l'habitude de mettre une petite plaquette 12 mm pour me raser la tête au complet. Et il est arrivé un soir où j'ai demandé à mon épouse si elle pouvait venir juste terminer le travail. elle est sûre que c'est bien égal en arrière de ma tête. Et je ne lui avais pas dit, puis j'ai enlevé la plaquette, puis elle pensait que la plaquette était encore là. Alors, alors qu'elle prend le rasoir, elle décide de commencer à lever le rasoir sur ma tête, et elle s'aperçoit que, oh! Et elle se met à éclater de rire parce qu'elle s'est dit, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Et là, elle venait tout simplement de m'enlever une bonne ligne de cheveux sur la tête. Et là, c'était fini. Je ne pouvais plus juste me raser les cheveux à 12 millimètres. Il fallait que j'ai un cran de raser comme ça. Et moi, j'étais content dans mon cœur. Je voulais l'essayer. Yes! Ça s'est trompé. Mais tout ça pour dire que cette tête n'est pas l'œuvre de Denis. Cette tête est l'œuvre de Mélanie, mon épouse. Et j'aimerais te dire que l'œuvre qui est en train de se faire dans ta vie n'est pas ton œuvre à toi, c'est l'œuvre de Christ dans ta vie. Le texte nous dit, nous sommes transformés en la même image, le but de Dieu. Le but de Christ, c'est de te transformer dans la même image que lui. Peut-être que tu regardes à ta vie et que tu te dis, wow, ok, il a manqué son coup. Ou il n'est peut-être pas encore rendu là. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu es le candidat, tu es éligible pour que le Seigneur continue à te transformer, pour que tu sois à la même image que Christ et que tu sois transformé de gloire en gloire. Et ça, ça prend du temps. Il y a une sanctification qui prend en place. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es l'œuvre de Christ et Christ va terminer l'œuvre qui l'a débutée en toi. Et voici, on arrive vers le deuxième point. 2 Corinthiens 4.1 va dire, c'est pourquoi? On a vu tout le quart. Nous marchons par la fond. On a vu les cinq caractéristiques de l'identité de ta foi. Tu es vainqueur en Christ. Tu portes l'odeur de Christ. Tu es une lettre de Christ. Tu es ministre de Christ. Et tu es l'œuvre de Christ. C'est pourquoi, ayant ce ministère de la Nouvelle Alliance, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli, mes amis, nous ne perdons pas courage. Tu peux perdre ton courage en ce moment. Tu peux vraiment te sentir accablé de tous parts, tous côtés. Tu regardes à ta vie, ce n'est pas facile. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Et ça mène le deuxième point. On va parler de l'activité de ta foi. Donc, d'exercer ta foi au quotidien. Ce que j'aime beaucoup, c'est lire des biographies. Parce que dans chacune des biographies, surtout les biographies chrétiennes, on voit toujours la main de Dieu à quelque part. Une situation particulière. Et même lorsqu'il y a des témoignages à l'Église, j'aime beaucoup entendre les témoignages parce que c'est des témoignages de vie. Ce n'est pas inventé. C'est vraiment Dieu qui a agi d'une manière particulière dans un temps particulier pour quelqu'un. Et vous avez sûrement entendu cette histoire de Georges Muller qui était pasteur début 19e siècle, fin du 18e siècle. Et il s'occupait d'orphelinats. Puis il y avait une centaine d'orphelins sous sa charge. Et il avait toujours l'habitude de les nourrir chaque matin. Et un matin, il n'y avait plus de nourriture. Il n'y avait plus de lait. Il n'y avait plus de pain. Et devant la situation, toute son équipe disait, on va faire quoi? On va faire quoi? Bien, il dit, on va prier. On va prier. Puis le Seigneur va pouvoir. Alors, il fait asseoir tous les enfants aux tables. Les enfants entendent leur repas. Puis il dit, les enfants, on va prier. Alors que tout le monde est là, il se met à prier. Puis il remercie le Seigneur pour le repas. Il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien. Il se met à prier. Et lorsqu'il termine sa prière, ça sonne à la porte. Et le laitier est là parce que son camion a simplement tombé en panne et il disait, je vais perdre tout mon lait. Donc, si tu veux, je te le donne. C'était une réponse à la prière. Et pas longtemps après, il y a un boulanger qui est arrivé pour une autre situation et il a pu nourrir les enfants. Georges Muller aurait pu juste s'apitoyer sur son sort à ce moment-là. Il aurait pu juste dire, ben là, le Seigneur ne pourvoit pas. Puis là, il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Mais il a préféré exercer sa foi parce qu'il savait dans quel Dieu il croyait. Un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui ne manque pas son rendez-vous. Je veux juste t'inviter. Je sais que ce n'est pas facile, la vie. Puis peut-être que ces derniers temps, c'est plus difficile que d'habitude. Mais je veux t'inviter à exercer ta foi. Prie, Seigneur. Prie, Seigneur. Fais connaître tes besoins au Seigneur. Ça peut être des petites demandes, des grandes demandes. Personnellement, des fois, je n'ose pas. J'ai peur. Est-ce que vous connaissez ça, des prières dangereuses? C'est-à-dire que, tu te dis, est-ce que je vais prier pour ça ou pas? Parce que tout à coup que je prie pour ça, puis Dieu ne répond pas. Et ça m'est arrivé quelques fois, puis des fois, je me dis, OK, je vais mettre Dieu au test. Mais en fait, on ne met pas Dieu au test, c'est notre foi qui est testée. C'est l'inverse. C'est notre foi qui est testée. Mais je me souviens d'un moment très, très banal pour moi. Avant même que je sois pasteur ou j'avais un autre travail, j'étais en une mise à pied temporaire, puis j'étais pour avoir mon chèque d'assurance chômage le jeudi, je pense qu'on était le dimanche, un 4 jours. Et là, j'étais dans ma voiture puis je voyais à l'aiguille, oh, ça allumait. Je me suis dit, OK, mais ça va me prendre de l'argent. Il faut que je mette du gaz dans mon auto. Je veux dire, j'ai besoin de rouler avec ma voiture. Puis je me rappelle d'avoir juste fait une prière comme ça, Seigneur, ça me prendrait juste 20 piastres de mettre du gaz dans mon char. Puis, prière très, très, très simple comme ça. puis le soir ou le lendemain, je vais dans ma famille puis mon beau-frère vient me voir après puis il dit, écoute, Denis, j'avais l'air de te donner 20 piastres pour ton gaz. Je dis, ah oui, merci, super gentil, tu n'es pas obligé, ça me fait plaisir, super, je prends le 20 $ puis j'oublie ma prière. Là, je m'en vais dans la voiture et là, la pensée me revient que le Saint-Esprit me rappelle que, hey, tu vois, tu avais prié pour ça et les petits besoins comme les plus grands besoins puis je pourrais vous raconter autre chose puis je suis convaincu que vous pourriez m'en raconter plein aussi mais ces petits moments-là, ça nous permet d'exercer notre foi, ça étire notre foi mais lorsqu'on voit Dieu répondre, ça affermit notre foi et je crois qu'on a besoin de ça lorsqu'on dit car nous marchons par la foi, est-ce que véritablement tous les jours on place notre foi en Christ? Est-ce qu'on sait que c'est le seul qui peut nous conduire sur le sentier de vie en tout point? L'exercice de la foi et l'apopole va dire au verset 6 de 2 Corinthiens 4, verset 6 car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres on parle de Jésus ici alors que tout était sombre, tout était noir, tout était péché, on était conduit vers la mort. La lumière va briller, Jésus va briller au sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il y a un aspect d'exercer notre foi ici. Jésus brille, il brille dans nos cœurs et nous sommes porteurs de ce trésor. C'est incroyable, je ne sais pas si vous réalisez, mais le texte va dire que nous sommes des vases de terre. La terre, lorsqu'il fait chaud, le soleil brille, la terre va sécher et elle va tomber. Et ça nous rappelle que nous sommes faits de poussière et on va retourner à la poussière. et la terre, le vase de terre veut nous rappeler continuellement notre faiblesse. Et c'est pour ça que le texte va dire que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous, on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais Christ peut le faire. La puissance lui appartient. Et aujourd'hui, lorsque tu places ta foi en Jésus, l'apopole est en train de dire que tu portes un trésor inestimable. Lorsque cette semaine, il y a eu la finale de la Coupe Stanley et je ne sais pas si vous voyez les cérémonies, mais lorsqu'on arrive vers la fin de la troisième période, l'équipe est en train de gagner, on voit le monsieur qui arrive avec des gants blancs et il transporte la Coupe Stanley et c'est comme « Oh, il ne faut pas toucher à la Coupe Stanley, elle brille, ils en ont pris soin pendant plusieurs mois, elle a été mise à un endroit où personne ne peut toucher, c'est vitré et c'est comme « Wow, c'est le trophée, c'est le trésor ! » Et pourtant, cet homme-là, lorsque l'équipe gagne, tout le monde va la soulever au-dessus de ses bras, ils vont boire dans la Coupe, ils vont l'amener dans leur famille et après, tout le monde va être touché, « Oh, la Coupe, la Coupe, tout le monde va être touché ! » Puis, il y a toujours un risque de l'échapper, il y a un risque de la briser, de l'abîmer et c'est exactement ça ce qui se produit ici. On porte un trésor, nous qui sommes des vents de terre, nous qui sommes faibles, nous qui sommes indignes, on peut être de mauvais représentants de Jésus avec tout ce qu'on fait, tous les péchés qu'on a, les mauvais comportements, des fois, on est des mauvais représentants de Jésus. Puis Dieu dit, vous portez un trésor dans vos cœurs, on ne mérite pas ce trésor. Mais ce que l'apopole dit dans le texte, il est en train de dire que vous avez le plus grand des trésors, le trésor que vous portez, c'est l'œuvre la plus glorieuse de Dieu. Il n'y a rien d'autre de plus glorieux que Jésus-Christ. Si je te parle du Messie de Händel, Händel est un compositeur, sa plus grande œuvre, on va dire que, ah oui, c'est le Messie, le Messie de Händel, tout le monde connaît ça. J'aimerais te dire que la plus grande œuvre de Dieu, c'est le Messie, le Christ Jésus. On porte ce trésor. Il va dire encore une fois, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Christ est avec nous. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, parce qu'un jour, on va tous disparaître de cette terre, notre vie est un peu comme une tente en camping. Tu montres ta tente, mais après le week-end, tu remballes tout et tu fais autre chose. Et ta vie, c'est exactement la même chose. C'est un moment, c'est comme si tu faisais du camping. Un jour, ça va tout partir. L'homme extérieur va se détruire, mais voici la bonne nouvelle. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent, et je le sais qu'elles sont nombreuses, les afflictions. Je sais que les épreuves sont nombreuses, les souffrances sont nombreuses. Il va appeler ça les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Exerçons notre foi à l'invisible. Je sais que c'est plus facile de regarder aux choses visibles. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un contrôle là-dessus. Et l'être humain va paniquer quand on n'a plus de contrôle. On est tous comme ça. On n'a plus de contrôle et on cherche un moyen d'avoir le contrôle. Parce qu'on veut essayer de régler nos affaires. Et l'apôte-pauve veut nous encourager. Hé, regardons aux choses invisibles parce que Dieu s'occupe déjà de tes inquiétudes. Tout ce que auquel tu penses en ce moment, Dieu a déjà pourvu quelque chose. Si tu souffres, c'est pas une souffrance physique, une souffrance émotionnelle, une souffrance psychologique. Jésus a simplement dit avec plein d'amour, si t'es fatigué, si t'es chargé, viens à moi. Je veux te donner du repos. C'est pas juste un repos du corps, mais un repos pour ton âme. Parce qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance. Jésus a annoncé qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de morts. on va être dans un nouveau monde. Je vais t'encourager avec ça ce matin. Si tu souffres d'anxiété aussi, c'est un phénomène qui grandit énormément et je sais que la semaine prochaine, un autre pasteur va venir vous parler de ce sujet-là. Mais permettez-moi juste de vous donner deux, trois versets pour vous encourager ce matin. Dieu a dit. Parce que souvent, l'anxiété, pas toujours, je vais être sensible aux différentes sources d'anxiété aujourd'hui, mais des fois, l'anxiété est causée simplement par une projection qui n'arrivera jamais. Et la Bible va dire, faites connaître en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et ce que Dieu va faire, il va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est en contrôle. Dieu est en contrôle les souverains. Il veut t'apprendre simplement à garder ton focus sur Jésus-Christ. Il va dire aussi, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, où est-ce que vous allez habiter. Il dit, tout ça, les gens sans Dieu vont rechercher ça continuellement. Mais il dit, votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Placez votre foi en lui. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Dieu a promis qu'il allait prendre soin de vous. Il dit, laissez le lendemain s'inquiéter de lui-même. Vivons aujourd'hui, faisons confiance à Dieu, avançons avec lui, exerçons notre foi jour après jour. Exerçons notre foi au niveau de l'injustice. On pourrait se poser plein de questions sur pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ça arrive à cet enfant-là, il était tellement jeune, il ne méritait tellement pas ça, c'était tellement une bonne personne, pourquoi il est tellement parti vide du cancer. On peut dire, il y a tellement d'injustice partout, et oui, ce monde est rempli d'injustice. On pourrait poser plein de pourquoi. Il y a un psaume qui va dire, le malheur va atteindre souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Et c'est possible que tu vises de l'injustice sur cette terre, mais un jour, la justice va être rendue, et tu vas te présenter devant Dieu, et il va dire que tu as été juste à cause de son fils, Jésus. Évidemment, c'est de placer ta foi en lui, si Jésus est l'objet de ta foi. Tu as besoin d'exercer ta foi dans ton mariage, dans ton couple, c'est important. Tellement de couples abandonnent rapidement, puis encore une fois, il y a toujours certaines raisons, puis il y a plein de cas de figure, puis mon but, ce n'est pas de faire ça ce matin, c'est juste de t'encourager. Si tu es découragé, si tu ne sais plus quoi faire, la Bible t'encourage à travailler à ton mariage, à travailler à la restauration, à travailler à la réconciliation, travailler au pardon, à la grâce. C'est le plan de Dieu pour toi, de persévérer. Hébreu 12 va dire, en autant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous les hommes. Je sais que dans un couple, il y a toujours deux parties, il y a deux personnes, mais ne pare pas la foi, continue de croire et d'espérer pour ton mariage. C'est la même chose dans tes relations. Je crois qu'il y a trop de chrétiens qui perdent la foi au niveau des relations amoureuses. C'est-à-dire que peut-être que tu es rendu dans une trentaine d'années, tu dis, je vais finir vieille fille, il faut que je me trouve quelqu'un, puis le premier homme qui arrive, tu lui sautes dans les bras, mais il n'est pas chrétien. C'est un bon gars, puis il croit en Dieu. Mais est-ce que Jésus est l'objet de sa foi? Et souvent, la réponse, c'est non. Et une des tristesses que je vois, c'est qu'on est prêt à faire un compromis parce qu'on a l'impression que Dieu ne pourra pas nous amener celui qu'on a besoin. Faites confiance à Dieu. La foi, c'est dur, puis je peux dire des affaires, des fois, puis tu vas dire, OK, mais pasteur, tu ne comprends pas ma situation, mais Dieu la comprend. Dieu le sait. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Le Seigneur va toujours trouver un moyen de te soutenir, peu importe la direction que ça prend. Peut-être que tu n'es pas content de cette direction-là, mais peut-être que Dieu veut t'amener dans cette direction-là pour t'apprendre quelque chose. Il faut que tu exerces ta foi dans tes finances aussi. Je sais que plein de gens travaillent en-dessus de la table, c'est tough, écoute, on a de la misère à joindre les deux bouts, puis des fois, il y a des raisons légitimes, des fois, c'est qu'on a juste un rythme de vie trop élevé. Mais faire confiance à Dieu. Dieu s'occupe de tes finances. Si tu as un travail aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu respires aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Dieu a dit qu'il y a pourvoir à tes besoins. Fais-lui confiance dans tes finances. Ne laisse pas le compromis t'amener dans une voie contraire à ce que Dieu veut pour toi. Parce que souvent, pas toujours, mais souvent, ce n'est pas un problème d'argent qu'on a, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Dieu a dit, dans le livre d'Agé 2.8, il va dire, à moi appartient l'or et l'argent. Moi, je suis content que mon argent, oui, ça appartient à la banque en quelque sorte, mais elle appartient à Jésus. Quoi qu'il arrive, il a promis que tout lui appartenait et qu'il allait pourvoir à mes besoins. On a besoin d'exercer notre foi. Pour l'éducation de nos enfants aussi. Beaucoup de parents sont apeurés et je sais que ce n'est pas évident dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Ce n'est pas évident. Des fois, on voudrait tellement encadrer nos enfants qu'on les limite dans tout et on a peur qu'ils soient contaminés par la culture. Mais en fait, il faut exercer notre foi et faire confiance à Dieu qui va préserver nos enfants dans cette culture. Jésus, lorsqu'il a prié pour ses disciples, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Des fois, on voudrait ôter nos enfants carrément. Mais il dit, non, je te prie de les préserver. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu est plus grand que nos défis. Dieu est plus grand que l'enseignement de la sexualité à l'école. Dieu est plus grand que l'intimidation. Dieu est plus grand que tout ce qui prend place dans notre société. Dieu peut les préserver. Tu peux avoir peur de la mort. Tu vieillis. Tu ne sais pas trop ce qui va arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit pour celui, il dit, celui qui met sa foi en moi, il va vivre même s'il meurt. C'est une bonne nouvelle pour le chrétien. L'apopole va dire, mourir m'est un gain parce que Christ est ma vie. Exerçons notre foi. Marchons dans la confiance en Dieu. La dépendance, les tentations. Il faut dire, je ne suis pas capable et j'ai encore tombé. Il faut dire, Dieu ne peut pas m'aider. Mais c'est faux parce que, encore une fois, l'apopole va le dire, il n'y a aucune tentation qui va être survenue dans ta vie, qui va être trop grande pour toi. Et là, je paraphrase, mais elle ne sera jamais trop grande pour toi et en plus, le Seigneur va toujours trouver un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Dieu a toujours une ressource pour toi. Toujours, toujours. Exerçons notre foi. Exerçons notre foi. Et il y a un autre aspect que je voulais dire puis j'hésitais pour le dire parce que c'est hypersensible. Mais je vais adresser l'aspect de la naissance. Je sais qu'il y a des femmes que vous ne pouvez pas enfanter. Vous êtes stériles. Vous avez essayé toutes sortes de choses. Vous avez été voir au niveau médical puis c'est difficile puis il y a peut-être des solutions que vous avez et tout ça. Souvent, puis je ne veux pas dire que c'est le cas de tout le monde, je veux faire très attention ici, mais parfois, par un manque de foi, on va aller vers beaucoup de ressources extérieures, mais je me dis, est-ce possible que la volonté de Dieu soit simplement de te faire grandir à travers cette épreuve-là puis peut-être qu'il veut t'amener jusqu'au bout de tes ressources pour te démontrer qu'il peut agir dans ta vie. Je veux juste te laisser avec cette possibilité-là. Exercer notre foi à tous les niveaux dans notre vie. Il n'y a que la foi du croyant pour voir l'invisible. Dieu va te permettre de voir dans l'invisible. que tu lui fasses confiance. Et voici, et j'arrive à la fin, je termine, avec le texte qu'on vient de lire. Il veut produire en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Que nous ayons, qu'on voit les choses invisibles, les choses qui sont éternelles, parce que l'apôtre Paul veut nous dire que nous avons une espérance éternelle, glorieuse. Bien des aspects sur cette terre, on n'aura pas la chance de le voir, mais il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de supérieur encore. Et l'espérance, c'est le secret de la victoire dans ta souffrance. Lorsqu'on souffre, s'il n'y a pas d'espoir, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Mais l'espérance, et cette espérance en Christ, c'est le secret de ta victoire dans la souffrance, et l'espérance va te soutenir pour être capable de persévérer jusqu'au bout. Hébreu 10, 36 va dire ceci, juste avant le chapitre sur tous les héros de la foi qu'on va présenter. Hébreu 10, 36 va dire, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. » Encore un peu. Un peu de temps. Juste un peu. « Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. » Il veut vous encourager. On a besoin de persévérance. Il y a juste un peu de temps. Notre vie, je l'ai dit, c'est comme une tente de camping. Ça s'en va vite. Il reste un peu de temps, un peu d'affliction. Mais la promesse va venir. Jésus va venir. Jésus va revenir. Il va venir chercher son Église. C'est pourquoi le juste, le juste est celui qui a placé sa foi en Christ. On n'est juste pas par nos œuvres, encore une fois, mais par l'œuvre parfaite de Christ. Celui qui met sa foi. Le juste vivra par la foi. Tu ne comprends pas tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais la foi, c'est de dire, « Ok, je place ma confiance dans quelque chose qui me dépasse. » Quelqu'un de beaucoup plus grand que moi, une œuvre beaucoup plus grandiose, une personne qui est beaucoup plus puissante que moi. On ne peut pas juste dire, « Je place ma foi dans l'univers ou dans la vie. » La vie, elle a un nom. C'est Jésus. L'univers, elle a un créateur. C'est Dieu. Et moi, personnellement, j'ai décidé de placer ma foi en Christ. Et c'est pourquoi, Paul, on revient au premier verset de cette matinée. nous sommes donc toujours pleins de confiance car nous marchons par la foi, non par la vue. Et ce matin, je vais prier avec toi dans un instant. Je vais te poser la question suivante. As-tu cette confiance en Dieu? Ou même, je te poserais la question, est-ce que tu as cette foi en Christ? Est-ce que Christ est l'objet de ta foi? ou l'objet de ta foi ou Christ a été l'objet de ta moquerie? Christ a été l'objet de discussions obscènes ou de simplement de moqueries, comme j'ai mentionné? Ou est-ce que Christ est l'objet de ta foi? Et c'est peut-être possible ce matin que Christ n'est pas l'objet de ta foi. Je l'ai fait plus tôt dans ce message et je le refais encore en ce moment. Je t'invite à placer ta foi en Christ. Que Christ soit l'objet de ta foi parce que tout découle de là. Ton assurance va découler de cette foi en Christ. Ton espérance va découler de cette foi en Christ. Alors que tu réfléchis à cette question, si je m'adresse un peu plus aux croyants ce matin, aux chrétiens ce matin, est-ce que tu as cette confiance en Dieu? On peut dire oui, j'ai placé ma foi en Christ il y a 25 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, dans ce que tu vis, est-ce que tu mets toute ta confiance en Christ? Est-ce que tu dis moi je vais all in avec Jésus? Jésus est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à la croix, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Est-ce que tu as cette confiance en Christ? Prions ensemble. Seigneur, premièrement, je veux te remercier d'avoir payé le prix à la croix pour moi. Merci parce que tu as vu que nous étions morts dans nos péchés et tu as voulu être la solution pour nous racheter, qu'on soit transformés et qu'on puisse ensuite vivre une vie sur cette terre remplie, épanouie en toi, mais encore plus être dans les lieux célestes avec toi. Et je veux te remercier pour cela, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont fait de toi l'objet de leur foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui t'ont dit oui et qui ont refusé toute autre forme de vérité que leur est présentée parce que tu es la vérité. Ils ont réalisé que tu es le seul qui est le véritable Dieu et que tu es la lumière au milieu de cette ténèbre. Merci pour eux, Seigneur. Et je veux te prier pour ceux qui s'y écoutent en ce moment et peut-être qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas pris cette décision, qui n'ont pas placé leur foi en toi. Je prie que maintenant, par ton esprit, tu puisses amener une conviction dans leur cœur. Ce n'est pas mon travail à moi de les convaincre. Je partage ta parole et c'est à ton Saint-Esprit d'amener la conviction. Je prie que tu le fasses dans leur cœur maintenant, Seigneur. Et je prie aussi pour tous les chrétiens, tous ceux qui m'écoutent, qu'ils soient du portail ou non, Seigneur, nous sommes appelés à exercer notre foi au quotidien, à ce que l'activité de notre foi puisse être en marche. Et Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui ont perdu cette confiance, qui préfèrent s'occuper eux-mêmes de leurs affaires, qui préfèrent prendre les reines de leur vie. Même s'ils t'ont laissé, un jour, ils ont dit oui à toi. Seigneur, je prie qu'on puisse te faire confiance à tout moment, qu'on puisse te faire confiance dans nos finances, qu'on fasse confiance dans notre couple, qu'on te fasse confiance dans l'éducation de nos enfants, avec le travail, avec tout ce qui prend place dans la culture. Seigneur, qu'on puisse te faire confiance. Tu as tout accompli, tu as tout vaincu et tu vas être celui qui va se lever le dernier sur la terre. Alors, Seigneur, on veut venir avec assurance devant toi, devant le trône de grâce, avec foi, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre hommage parce que tu mérites tout cet honneur. Dans le nom de Jésus. Amen.